hey salut tout le monde c'est super flo comment allez moi ça va super bien on se retrouve sur gda en ligne pour une nouvelle vidéo pour vous informer en fait que j'entends du dire et j'ai vu des photos puis je me suis renseigné que il va avoir un nouveau dlc mais qui va vraiment faire mal donc écoutez bien restez bien jusqu'à la fin fin j'essaie de rechoper les photos pour les mnc non je les mettra sur facebook et twitter comme ça où vous pouvez voir les photos du nouveau dlc il faut que j'essaie de les choper les retrouver bien sûr parce que je les ai vus sur twitter c'était un américain qui l'a partagé donc est ce que c'est une personne qui travaille pour rockstar ou qui a essayé à choper les photos comme ça je ne sais pas c'était des photos en 3d en disant qu'on allait avoir une nouvelle mise à jour mais c'était pas m'importe laquelle c'était une mise à jour de la base militaire donc en gros c'est à dire qu'on pouvait avoir des nouveaux véhicules de la base militaire donc un avion un gros avion avec je crois que c'était une parabole au dessus puis des missiles ouais j'ai perdu ma moto sévara c'était donc il y avait un grand avion avec on pouvait tirer des missiles et tout ça c'est pas mal des nouveaux véhicules des vêtements de l'armée bien sûr parce que ça sera principalement sur l'armée et aussi sur les nouvelles armes et j'avais entendu dire donc je sais pas s'il ya des personnes qui ont déjà fait cette vidéo ou qu'ils savent ou pas j'avais entendu dire qu'on pouvait tout simplement aussi faire des missions dans la base militaire ça peut être vraiment pas mal aller sans serait à la base militaire faire des petites missions on avait aussi une mission comme ça je sais pas si vous vous rappelez au niveau de l'aéroport c'était pilote je sais plus c'était quoi école de pilotage ou un truc comme ça c'était ici on n'a plus le logo s'il est là voilà c'était école de pilotage c'était vraiment pas mal c'était vraiment assez cool pourquoi pas de faire pareil dans la base militaire avoir un petit truc genre on s'inscrit dedans et on peut faire du sport s'inscrire à la base militaire pour venir à militaire tout simplement c'est à voir je sais pas quoi ça va consister la nouvelle mise à jour il pas va arriver non pas longtemps je sais pas ça va arriver avant ou après la savant l'entend il ya des rumeurs en disant qu'elle allait arriver avant la savant l'entend il ya des rumeurs qui disent qu'il va arriver après la savant l'entend c'est à voir moi je pense que c'est vrai parce que j'ai vu les photos c'était vraiment pas mal c'était bien fait c'était en 3d parce que cette personne là elle avait déjà partagé des photos sur sur les mises à jour du balc du biker et il avait montré des bâtiments et du coup les motos il s'est pas trompé une semaine après les mises à jour ils sont sortis donc là ça fait un bon moment qu'il a sorti les photos donc est ce qu'ils vont sortir les mois le mois prochain ou après par la suite ça sera vraiment pas cool c'est ça vraiment voilà vraiment cool d'avoir des mises à jour comme ça de d'aller dans la base militaire et s'inscrire dans la base militaire où voilà rentrer dedans pour faire des petites missions avoir des nouvelles tenues et avoir des nouveaux véhicules je pense qu'ils vont bien faire mal donc il y aura beaucoup de nouveaux véhicules je vois il y aura des avions si je me tombe pas j'ai vu des voitures et de trois camions en plus et après je sais pas par la suite il a pas tout dévoilé non plus il y avait des nouvelles armes les armes j'ai pas trop vu non plus et des nouveaux des vêtements donc couleur militaire c'est pas compliqué des sacs à dos les parachutes en forme militaire et des vêtements aussi des chaussures voilà des des pompes qui vont avec les casquettes il y avait de la peinture aussi en forme de militaire de que comme on voit un peu à la télé des peintures qui mettent sur eux pour se camoufler ça peut être vraiment pas mal pourquoi pas après est ce que c'est vous allez me dire c'était trop tiré sur les trucs de militaire sur on va dire sur call of on va dire entre guillemets ou battlefield voilà vous allez me dire c'est c'est trop tiré dessus mais après pourquoi pas ça peut être vraiment pas mal on n'est pas c'est pas pareil j'ai envie de dire mais là l'esprit d'aller dans la base militaire ça peut être pas mal après aller dans la base militaire j'y crois pas trop parce que ça m'étonne c'est comme si on faisait des études chez la police sur gta ça je pense pas mais pourquoi pas faire des petites missions comme ça dans la base militaire ouais pourquoi pas moi j'y pense j'y crois avoir j'avais vu les photos j'essaie de les choper si j'arrive pas à les placer sur la vidéo si j'arrive pas à les rattraper je les mettra bien sûr sur facebook sur twitter sur snap ou instagram comme ça vous pouvez voir tout simplement les photos que que j'ai trouvée donc je je vous partagera ça vous inquiète pas si j'arrive pas à les placer dans la vidéo faut juste tout simplement que je les retrouve je les avez vu mais j'ai oublié tout simplement les sauvegarder enfin je leur recommence faut que je voyais où ils sont pour les retrouver mais moi je dis que j'étais avant envoyé du lourd comme ça fait déjà cinq ans que j'étais est sorti et comme le prochain gta va pas sortir tous les donc je pense que ça va être du lourd les nouvelles mise à jour qu'on va avoir pourquoi pas moi j'y crois après chacun donne son avis assez à voir j'ai envie de vous dire donnez votre avis on a eu déjà des pas mal de mise à jour qu'ils étaient assez bien comme casse-coups j'en passe j'en passe des majeurs braquage on a eu pdg truc des motards on a eu pas mal de mise à jour sur gta qui était vraiment assez pas mal donc moi j'y crois pas mal j'y crois donc de tout ça après chacun son avis pourquoi pas là ils font dans la base militaire mais pourquoi la prochaine fois ils font pas avec la police ça peut voir donnez votre avis vous pouvez dire est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien est ce que vous y pensez ou pas chacun donne son avis donc je suppose bien sûr parce que je connais des personnes qui vont poser la question est ce que ça va être sur ps3 et sur 3 6 je ne pense pas pour vous les mises à jour la suisse c'est fini parce qu'on m'avait posé la question sur mon groupe facebook il y avait des personnes aussi qui avaient entendu ce genre de qu'on allait avoir une grosse mise à jour sur la base militaire quand j'ai la base militaire c'est l'armée aussi et du coup j'avais non en principe sur avec d'ami on avait répondu que en principe sur ps3 et ce boxe 360 les mises à jour c'est fini donc c'est pour ça je sais qu'il ya des personnes qui vont demander mais je pense que les mises à jour pour vous c'est fini je pense même pas que vous allez avoir une après je dis je dis ça mais je pense que vraiment les mises à jour sur console les autres concepts c'est fini donc je reviens vous répondre tout de suite parce que je sais qu'il ya des personnes qui vont me dire donc tout simplement n'oubliez pas de nous rejoindre sur facebook façon tous les liens ils sont dans la description si vous voulez nous rejoindre pourquoi pas donc donnez votre avis simplement aussi sur la nouvelle mise à jour le dlc qu'on va voir le dlc militaire moi je crois que ça va être du lourd et ça va faire mal préparez vous aussi pour l'argent parce que il faut avoir un maximum de tue une parce que ça va coûter cher j'ai pas les prix encore parce que je travaille pas chez rockstar c'est juste des informations que j'ai vu et que j'ai entendu puis je suis pas le seul l'avoir entendu donc j'ai pas fumé donc voilà ça fait plaisir de dire que je suis pas tout seul en fait d'avoir entendu ces informations là et les auras vu donc tout simplement j'espère que ça va être vrai j'espère que ça va faire mal j'espère trop que ça va pas trop cher parce que quand on regarde les prix des véhicules ça va être cher et tout simplement est ce qu'on va avoir des nouveaux bâtiments des nouveaux faut voir faut vraiment voir c'est le bon vouloir de gta donc tout simplement j'espère cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de laisser un petit j'aime comme d'habitude de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser des commentaires en donner votre avis sur les à la mise à jour que je vous ai dit mise à jour base militaire je dis le nom comme ça mais je sais pas ce que ça va être vraiment ça le nom de la mise à jour c'est à voir si on en parlera dès qu'elle est ressortie il faut attendre avec impatience façon la mise à jour je pense que ça va être du lourd tout simplement mais donner votre avis quand même ça fera super plaisir et comme ça on pourra avoir chacun son avis sur le sur la nouvelle mise à jour puis voilà j'ai envie de vous dire tout simplement faut attendre faut pas aller trop vite faut pas trop parler est-ce que c'est des rumeurs je ne sais pas donc du coup voilà les amis donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de laisser des petits j'aime de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser des commentaires et moi je vous dis à très vite et ciao bye salut tout le monde c'est parti